Je m'appelle Paul Gauthier, on est ici à Riantec, à côté de Lorient. Je suis de la promotion 2012 d'Odensia, je suis responsable administratif et financier de l'association Optimisme à Lorient. Quand j'hésite entre un stage Fondation Nicolas Hulot ou un stage Air France rémunérateur, je vais plutôt me diriger vers un stage rémunérateur pour des enjeux d'indépendance financière. Et à ce moment-là, j'enterre un petit peu l'envie d'un pacte social, je le mets à un second plan et je le mets surtout sur quelque chose qui n'est pas à mon niveau, qui doit se faire par quelqu'un d'autre et qui est peut-être finalement à gérer par d'autres entités. Donc du coup, c'est en ligne et je suis contacté par une entreprise dans le sud-est de la France et j'arrive donc là-bas à Sofia Antipolis. Je tombe assez raide dingue de la région et aussi finalement de mes collègues et des sujets qui sont intellectuellement assez stimulants. Et donc j'ai bossé sept ans pour ce groupe-là. Chemin faisant, en 2019, en effet, cet enjeu-là ressurgit via des lectures, via des discussions avec des amis et en face de ça, en 2019, voilà, des enjeux écologiques qu'on n'a peut-être plus besoin de citer maintenant. Et du coup, l'agroécologie répond à bon nombre de ces sujets. C'est en fait la solution que je donne à ce moment-là intellectuellement aux problématiques de génération qu'on a, aux désastres écologiques, à la fin de l'énergie facile. Et donc là, je me forme d'abord au design en permaculture. Et suite à cette formation-là, j'en fais une autre. Formation en agriculture biologique sur petite surface à la ferme Sainte-Marthe qui permet sur deux mois et demi, on va dire, de commencer à envisager sa vie de néo-rurale en gestionnaire de micro-fermes. Super intéressante comme formation et qui me donne encore plus envie d'aller plus loin. Et donc j'arrive sur une troisième formation sur cette année à l'école Dubreuil de Paris. Cette école-là, via la mairie de Paris, réalise les enjeux liés à la sécurité alimentaire de villes comme Paris. Et donc ouvre, il y a quelques années, un programme spécialisé en agriculture urbaine. Et je postule, je suis pris et donc je pars sur une année de formation en agroécologie, en gestion de maraîchage diversifié, encore une fois sur des surfaces considérées comme petites dans le monde agricole. J'ai découvert le réseau cocagne. Donc les jardins de cocagne, ce sont en fait des jardins qui permettent aux personnes éloignées de l'emploi de reprendre pied à l'emploi via des contrats d'insertion, en ayant comme objet d'apprentissage le maraîchage biologique et la production agricole. Donc à la fin de ce stage, je regarde ce qui se passe au niveau du réseau cocagne et j'arrive chez Optimisme, qui est donc historiquement un jardin de cocagne, toujours affilié au réseau cocagne, de par sa production maraîchère, mais qui, au-delà de ça, et par le biais de l'insertion par l'activité économique, développe aujourd'hui tout un pan d'activités qui résonne en termes de lutte contre les exclusions au sens large, puisqu'on essaye de faire en sorte qu'on donne accès à la mobilité, on donne accès à du bien manger et à une alimentation de qualité, on donne accès à de l'emploi et on donne accès aussi à une construction territoriale qui soit, entre guillemets, puisque ce mot-là fait jaser, résiliente, à savoir qu'on soit quand même dans une construction de territoire qui prenne à bras le corps les enjeux actuels et futurs. Optimisme aujourd'hui agit aussi sur d'autres enjeux, on va dire, de la lutte contre les exclusions, on développe des activités autour de la mobilité. Donc on a, si vous venez à l'Orient, en face de la gare, un abri appelé abricyclette, dans lequel finalement plusieurs associations, dont Optimisme, se sont réunies pour créer un endroit où tout un chacun peut venir réparer son vélo. Accéder à un lieu où on peut se conseiller, accéder à des outils, réparer ses vélos, accéder à des vélos à bas prix, qui vont être dans le cadre du réemploi et qu'on puisse développer le transport décarboné. Par l'aspect aussi de livraison à vélo, il y a un projet qu'on appelle chez nous Fil à vélo, qui intervient dans le cadre de construction type dernier kilomètre. On a aussi aujourd'hui des conseils en mobilité, avec de la location de véhicules à bas prix pour les personnes qui ne pourraient pas se rendre sur leur lieu de travail et qui ne peuvent pas bénéficier des structures publiques, puisqu'il y a des horaires parfois n'ayant pas de transport en commun. Une reconversion, c'est un premier terme, ça peut paraître assez cool, mais ça implique quand même un vrai changement à plein de niveaux. Il faut réapprendre, il faut dire à son banquier pourquoi on gagne moins d'argent, il faut expliquer ça à son entourage. Il y a plein de choses qui font qu'on engage tout un truc, et donc ce n'est pas neutre. Mais du coup, à ce moment-là, moi, à mon échelle, je me disais, ça c'est jouable. L'attente que je peux avoir vis-à-vis du futur, c'est qu'on essaye chacun de répondre assez honnêtement à cette question, de savoir ce que je peux faire et savoir si on ne peut pas le faire, pourquoi on ne peut pas le faire. Voilà.